Bonjour à toutes, ici Olivia de la chaîne chrétienne Glorieuse et Prospère. J'espère que vous allez bien. Sur notre plateforme, nous parlons de développement spirituel, de développement personnel, mais surtout comment accomplir sa destinée selon les plans de Dieu. L'adage de cette chaîne, c'est « Priez, agissez et prospérez ». Donc j'espère que vous allez bien, que les vôtres se portent bien et que vous passez un excellent début de week-end en cet hiver qui débute. Alors, je voulais faire un point également pour les modalités d'inscription de la réunion Zoom parce que j'ai vu que quelques-unes d'entre vous étaient très intéressées de participer à des réunions Zoom, mais je n'ai toujours pas vos courriels. Donc je vous en prie, allez vous inscrire en m'envoyant un courriel parce que sinon je ne pourrais pas vous envoyer les liens Zoom. Donc tout dépendra du nombre de participantes. Donc s'il vous plaît, envoyez-moi si vous êtes intéressés pour nos futures réunions Zoom, vos courriels, votre intérêt, votre inscription par courriel à l'adresse chrétiennes-glorieuse-prospé-gmail.com Alors je voulais également remercier pour celles qui m'ont fait part de leurs témoignages concernant la précédente vidéo sur les prières prophétiques, comment racheter ses dons, ses talents, ses étoiles et destinées volées par le diable. Merci de me faire part de vos témoignages, ça me fait vraiment très plaisir. Et il y en a qui ont déjà vu les effets de la prière, mais je vous dis les amis, si je n'avais pas fait des prières violentes comme ça, ma vie elle aurait été bloquée jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu bénisse, Dieu bénisse, Dieu bénisse. Donc ne vous en faites pas, on va continuer de faire des prières de ce type parce que l'ennemi a trop joué avec nos vies et en tant qu'élu, on mérite de prospérer, on mérite ce bonheur. Ces étoiles que Dieu nous a données, on ne les a pas volées, on n'est pas parti aller chez un marabout pour voler le mari de quelqu'un, pour voler les bénédictions de quelqu'un. Ça, ça nous a été donné, c'est notre propre Dieu en fait. Et la Bible dit que l'homme reçoit uniquement ce que Dieu peut lui donner en fait. Donc voilà, ce que nous avons, les grâces que nous avons, les dons, les talents, les étoiles que nous avons, ça nous vient du ciel, ça nous vient de l'éternel. Et le diable n'a pas le droit d'avoir une main mise dessus. On n'est pas sa marionnette. D'accord ? Donc on continuera en cette fin d'année, en terminaison de cette fin d'année, des prières prophétiques pour activer toutes nos bénédictions que Dieu prévoit pour nous en 2024 et dans les mois, dans les années à venir. Ça nous servira à nous et aux gens qui sont autour de nous. Je voulais également remercier mes chers abonnés. Merci de votre confiance, merci de votre temps. J'ai même fait un poste à ce sujet. Je n'ai pas besoin d'attendre d'être à 1000 vues. Je n'ai pas besoin d'attendre d'être à 2000 abonnés. Chaque chose que j'ai en fait, je m'efforce d'éprouver de la gratitude. Pour d'autres, ce sera, oh mais elle n'a que 500 abonnés. Il y en a qui en ont un million. Oui mais ils ont commencé quelque part. Ils ont commencé aussi à deux abonnés. Il y en a qui ont commencé à zéro. Donc voilà, la vie c'est par étapes. On ne peut pas graver les échelons. Et moi, chaque échelon, j'essaye du mieux que possible d'en éprouver une gratitude absolue. Et c'est pour cela que j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que j'effectue un jeu concours. C'est mon offrande de moi à vous pour vous dire merci, pour vos likes, pour vos encouragements, pour vos partages. Vous êtes quelques-unes à m'envoyer des courriels, à m'expliquer les parties les plus intimes de vos vies. Voilà, vous ne me voyez même pas en plus. Mais ça, ça va changer bientôt. Ça, ça va changer bientôt. Bientôt, vous allez voir mon visage. Vous allez voir mon visage. Donc voilà, merci de me faire confiance. Merci pour tout. Cette chaîne, elle s'accroît de jour en jour. Et ça, c'est la main de Dieu. Mais c'est aussi de votre part, en conjonction et en synergie avec le travail que je fournis. Parce qu'il faut bien que je vous fournisse du contenu. Mais en tout cas, merci. Merci infiniment. Donc, en quoi consiste ce jeu concours ? Je suis une odolafile. C'est-à-dire que j'aime beaucoup les parfums. Même si je suis en pyjama à la maison, j'ai mon legging à la maison. J'ai toujours une brume, un parfum sur moi. J'aime l'olfactif. Donc, j'ai l'honneur de vous annoncer que je vais choisir 5 personnes au hasard, dans le cadre d'un tirage au sort. Et donc, je vous offrirai 5 parfums. Donc, un parfum par personne. Et pas n'importe quel parfum. Des parfums qui viennent du... J'aime les parfums du Moyen-Orient. C'est un bonheur. C'est vraiment un bonheur. Donc, je vous offrirai 5 parfums. À chacune des personnes. Donc, à 5 personnes, vous aurez un parfum par personne. Et vous devrez... Déjà, les modalités, c'est que vous devez être abonné à ma chaîne. Ah ben oui ! Sinon, c'est trop facile ! Donc, vous devez être abonné à ma chaîne. Et dans cette vidéo, en commentaire, vous devez m'énumérer 3 choses qui... 3 choses par lesquelles cette chaîne vous a apporté du bien. 3 enseignements. Je ne sais pas. En tout cas, vous devez m'énumérer 3 choses. Je veux aussi que vous partagiez votre sens de la gratitude. Et croyez-moi que ça va vous revenir. C'est une puissante énergie positive. C'est une puissante énergie positive. La gratitude. Et quand tu es... La Bible te dit que lorsque tu prends soin des petites choses, alors Dieu t'honorera dans les grandes choses. Et ça passe par des petits détails, des petites choses comme ça. Donc, moi aussi, je prêche pour ma paroisse. Donc, ce que je vous enseigne aussi, je dois aussi en montrer l'exemple. Et voilà. Donc, je vous offre 5 parfums avec tout l'amour qui émane de mon cœur. 5 bons parfums. D'accord ? Et voilà. Donc, vous m'énumérez en commentaire 3 choses qui vous plaisent dans cette chaîne ou 3 choses que je vous ai enseignées, qui ont eu un impact positif, que vous avez appliqué peut-être, que vous avez commencé à appliquer. Voilà. Peu importe ce que c'est, mais vous devez être abonné à ma chaîne et partager en commentaire 3 choses qui ont contribué à votre évolution. Spirituelle. Donc, je voulais également faire passer le message parce que c'est la fin de l'année. D'accord ? Et il se passe beaucoup de choses en fin d'année. L'ennemi prépare ses sacrifices. Il y a des... L'ennemi prépare à envoyer ses anges de la mort pour arracher autant de vie que possible. Voilà. Il se passe beaucoup de choses en cette fin d'année. Et comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, ce n'est pas le moment d'être distrait. Ce n'est pas le moment d'aller en boîte. Ce n'est pas le moment d'être volage. Il faut se concentrer. Commencez à préparer vos projets. Qu'est-ce que vous devez accomplir l'année prochaine ? Quelles sont les... Peut-être que c'est vos études. Peut-être que vous souhaitez faire une formation. Peut-être que vous souhaitez vous marier. Peut-être que vous souhaitez apprendre à cuisiner, avoir des enfants. Apprendre à économiser l'intelligence financière. Peu importe ce que c'est. Quels sont vos plans ? Un élu de Dieu doit avoir un plan. Des plans. Même Dieu a des plans pour nous. Donc, normalement, si vous êtes bien organisé, vous avez commencé à organiser votre année 2024 dès octobre. Dès octobre 2023. On n'organise pas son année en janvier 2024. On n'organise pas son année en décembre 2024. Une année, ça se prépare. Parce que quand toi, tu forges des projets, l'ennemi aussi, il est là en train de se préparer pour comment déstabiliser tes bénédictions. Donc, soyons sages. Chères femmes, soyons sages. Soyons sages. En certaines terminaisons de fin d'année, je voulais également vous rappeler le pouvoir de l'offrande. L'offrande. C'est un pouvoir absolument incroyable. Et acte 20, 35, nous dit dans la Bible. « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. » Et les paroles du Seigneur, qui a lui-même dit. « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Jean 12, verset 26, nous dit. « Si quelqu'un me sert. » Là, c'est Jésus qui parle. « Si quelqu'un me sert et qui me suit. » Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. « Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » En ce moment, je suis en train de lire deux livres, même trois, même quatre. Je suis en train d'alterner des livres audio et des livres papiers. Je suis en train de lire Christine Michaud. C'est une auteure québécoise. Elle a écrit un ouvrage qui se nomme « Vivre dans la grâce ». Et je suis en train également de débuter le livre d'un auteur qui s'appelle Walter Green. Le titre de son ouvrage, c'est « C'est le moment ». Et en fait, dans ces ouvrages, ils ont deux points communs. Ils expliquent le pouvoir de la gratitude, en fait. Et le pouvoir de l'offrande. Oh combien c'est important. Donc, en cette fin d'année, pensons aux plus démunis. Et pour moi, c'est ça la vraie dîme. Pensez aux personnes âgées sans famille. Pensez aux femmes seules avec enfants qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Pensez à nos frères africains qui quittent leur pays natal et qui viennent vivre dans les pays occidentaux en quête d'une vie meilleure et se retrouvent ici à mendier dans les rues. Notamment à Porte-de-la-Chapelle, pour ceux qui sont à Paris, en région parisienne. Regardez, à Porte-de-la-Chapelle, sous les ponts, c'est horrible. Et on les chasse comme des moutons, comme des chiens. Les policiers viennent les chasser comme des moutons, comme des chiens. Ça reste des êtres humains, en fait. Regardez comment la France a accueilli les Ukrainiens. Regardez comment les Ukrainiens ont été accueillis ici. Mais quand il s'agit des Africains, ce sont des chiens. Alors qu'on va piller en Afrique. On veut l'or de l'Afrique, mais on ne veut pas des Africains. Mais si vous ne voulez pas d'Africains, laissez aussi les ressources des Africains. Et tu vois, c'est cette demi-mesure qui me fait tellement mal au cœur, en fait. Pensons à tous les sans-abri dans les rues en cet hiver. Tous les sans-abri. Tous les sans-abri. Peu importe l'origine. Pensons à tous les sans-abri dans les rues en cet hiver. Il y en a qui dorment. J'ai vu un reportage l'autre fois, il y a quelques mois, sur M6. Mais j'avais les larmes aux yeux. Un Sénégalais qui vivait sous les ponts d'un métro. Sous les ponts d'un métro. Et apprenons à nos enfants. Parce que là, je sais que beaucoup vont célébrer Noël. Personnellement, je ne fête pas Noël parce que c'est une fête païenne. Et pour ceux qui savent, si vous faites des recherches, vous vous rendrez compte que Noël, ce n'est pas la fête de Jésus, en fait. Noël, c'est une fête romaine et qui célèbre en réalité le soleil. Donc, les divinités du soleil. Donc, c'est une fête païenne. Moi, personnellement, je ne fête pas Noël, mais je n'influence personne. Si vous voulez fêter Noël et que vous avez de bonnes intentions, que c'est une occasion pour vous de vous retrouver en famille, peu importe vos raisons, chacun voit midi à sa porte. Mais moi, personnellement, je ne fête pas. Mais il est bon de rappeler à nos enfants comment servir Dieu. Proverbe 22, verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Aujourd'hui, on vit dans un monde de surconsommation. Combien de jouets avons-nous acheté, et moi incluant, à nos enfants jusqu'à aujourd'hui, qui polluent les pièces, les garages de nos maisons ? Nos enfants ne jouent même pas avec. Apprenons-leur qu'il y a plus de bonheur à combler le manque de son prochain plutôt qu'à recevoir. Selon nos capacités, bien sûr, bien évidemment. Selon vos capacités, bien évidemment. Allez partager l'amour du Christ. Habillez ceux qui sont nus. Donnez à ceux qui n'en ont pas. Nourrissez ceux qui ont faim. Donnez une couverture à celui qui a froid. Allez prier pour les malades. Apportez des offrandes dans les hôpitaux. Apportez des offrandes dans les centres pompiers. Remerciez les médecins, remerciez les pompiers. Remerciez les infirmières qui se sacrifient pour la bonne santé des citoyens. Donnez un pourboire au livreur qui vient vous apporter à manger dans votre domicile. Faites des offrandes et cela peut être une lettre où vous remerciez chaque personne qui vous a assisté pendant votre désert et qui a joué un rôle significatif dans vos vies. Dites-leur ô combien vous les aimez. N'attendez pas qu'ils meurent pour les célébrer sur les réseaux sociaux avec un R.I.P. Pensez à vos parents. Pensons à nos parents. Manifestons-leur notre gratitude. Et montrons-leur et disons-leur ô combien nous les aimons. Célébrons chaque personne qui contribue à notre bonheur dans nos vies autant que possible parce que c'est précisément cela qu'on assure une bonne semence pour une excellente récolte. Tout le bien que vous faites, en réalité, dans le monde invisible, vous le faites pour vous-même. Dans le règne des esprits, c'est Jésus que vous servez. Faites-le en vérité et Dieu vous le rendra certainement. Et il y a même un proverbe africain qui nous dit que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Matthieu 25 nous dit, à partir du verset 34, Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli ou nu et avons-nous vêtu ? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Je vous quitte sur cette belle parole, sur ce beau verset qui résume cette vidéo du jour, le pouvoir de l'offrande. Alors allez-y, propagez l'évangile, propagez l'amour du Christ à votre prochain. Même si on vous fait du mal, autant que possible, restez en paix et rendez le mal par le bien. Car qui a-t-il de sage de rendre le mal par le mal ? Jésus nous a donné une nouvelle loi. Il dit qu'il a aboli œil pour œil, dent pour dent. Il dit maintenant, on te fait du mal, tu rends par le bien. Ce n'est pas que tu cautionnes le mal, mais c'est que dans le règne des esprits. Est-ce que tu sais ce qui se passe dans le monde spirituel ? Quand quelqu'un te fait du mal et toi tu rends par le bien, est-ce que tu sais ce qui se passe dans le règne des esprits ? Est-ce que tu sais ce que les anges sont en train de préparer dans le monde spirituel pour toi ? Soyons sages. Je ne vous le répéterai jamais assez. Ne soyons pas des gens religieux. Ne soyons pas des gens qui crient Jésus, 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 Jésus. Mais dans le comportement, il n'y a rien qui reflète Jésus. Soyons des gens qui sont spirituels. Vivons la parole. Que notre personnalité, nos pensées, notre parole, notre manière de vivre reflètent Dieu. Et ça ne veut pas dire que nous sommes des êtres parfaits. Nous sommes imparfaits. Mais nous servons un Dieu qui est parfait. Nous servons un Dieu qui est excellent. Alors, apprenons à le servir avec amour. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus être en colère. On ne peut plus être triste. On ne peut plus faire ci. On est des êtres humains. La chair, elle est faible. Mais sachons mesurer. Sachons prendre les choses de manière équilibrée. Et le Saint-Esprit, dans tous les cas, nous guidera toujours. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas parfaite. Ouh là 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 là. Loin de là. Loin de là. J'ai encore des choses où je travaille dans mon comportement. Dans ma manière de réagir. J'ai encore des blessures émotionnelles. Que je suis en train de guérir. Mais Dieu m'a dit. Et Olivia, je veux que tu évangélises. Je veux que tu évangélises. Et ce que je vous enseigne. J'ai cette conscience de responsabilité. Même si je ne suis pas devant le micro. J'essaye autant que possible d'appliquer ce que je vous prêche. Et toutes ces vidéos que je vous prêche. Ça émane des expériences que j'ai vécues. Et je sais que ça peut vous faire du bien. Donc en terminaison de cette vidéo, je vous embrasse. Envoyez-moi vos courriels si vous souhaitez être inscrit à nos sessions de réunion Zoom. Et pour le jeu concours, je vous attends avec hâte. 5 personnes, je le rappelle, seront choisies. Au hasard. Et je vous inviterai en suce de cette vidéo, donc en commentaire, à m'indiquer 3 choses que vous avez appréciées dans les enseignements, dans les thèmes de cette chaîne. Et qui ont contribué à votre évolution spirituelle. Je vous embrasse. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt.